C'est une bonne nouvelle pour les entrepreneurs de Goma et de la Provence du Nord Kivu. Tenez, des centres de petites et moyennes entreprises vont être bientôt installés à Goma. Cette nouvelle a été donnée au cours de la réunion des restitutions sur la mise en œuvre des centres de petites et moyennes entreprises organisée ce jeudi 22 avril 2021 à Goma par l'unité d'exécution provinciale du projet d'appui au développement des micro-petites et moyennes entreprises IEP, PAD, MPME. En présence du coordonnateur national du PAD, MPME, Alexis Mangala, du ministre provincial en charge des petites et moyennes entreprises Robert Lufungula et du commissaire provincial en charge de l'entrepreneuriat Passion Bimélesa, ces assises ont réunis plus de 40 entrepreneurs concernés par le projet. Accompagné du consortium OQIP-MG, ESP et IF Entrepreneuriat, le coordonnateur du projet PAD, MPME, a indiqué que cette activité qui est liée à l'une des composantes du projet est très importante. L'innovante est une première en République démocratique du Congo car les centres de PME regrouperont entre 30 et 40 petites et moyennes entreprises et où tout sera mutualisé. Ces centres de petites et moyennes entreprises reliés aux grandes entreprises vont contribuer à la croissance économique de la province, à savoir créer de l'emploi, lutter contre le chômage et contribuer aux recettes de la province. Je rappelle que le consortium KPMG a été sélectionné à la suite d'un processus concurrentiel qu'ils ont l'expertise, l'expérience nécessaire pour mener à terme la mise en œuvre du centre de PME dans la ville de Goma. Ils ont réalisé une étude et c'est cette étude qu'ils sont en train de restituer aux parties prenantes de la ville de Goma. Mais dans un premier temps, il y a des lieux qui ont été identifiés comme pouvant accueillir le centre de PME. Et l'on vous a expliqué dans la salle que c'est une notion innovante. Ce sera la première fois dans ce pays qu'on va installer le centre de PME. Ce sont des centres qui vont regrouper plus ou moins entre 30 et 40 PME et où tout sera mutualisé. Un certain nombre d'outils seront mutualisés. Ce qui va changer, c'est que ces centres de PME vont véritablement, s'ils sont reliés aux grandes entreprises ou s'ils sont de l'initiative privée, ils vont contribuer tant soit peu à la croissance économique de la province, à chasser le chômage et à contribuer au passé de la province. Pour le professeur Val Massamba, PDG de l'IF Entrepreneuriat et membre du consortium, ces centres de petites et moyennes entreprises constituent une chaîne d'accompagnement même pour les incubateurs d'entreprises à premier accompagner les PME. Si nous sommes là, c'est de trois choses. La première chose, c'est de se comprendre mutuellement sur ce que c'est un centre de PME et pourquoi il faut un centre de paiement. La deuxième chose, c'est de restituer, comme venait de le dire le cordon, de restituer ici les études que nous avons menées concernant les endroits où on doit ériger ce centre de PME. Et la troisième chose, c'est de partir avec des résultats concrets d'ici sur un lieu véritablement choisi. On va rentrer avec un lieu parce qu'on n'a pas le temps et il faut qu'on discute avec les propriétaires fonciers de lieux qui sont ciblés et pour voir comment on peut rentrer avec les principes de façon à nous aider à cheminer vers l'achèvement de ce processus d'apprentissage de centre de PME. En réalité, il n'y a pas de confusion. Bien au contraire, je vois là une chaîne d'accompagnement. C'est-à-dire que les incubateurs de projets d'entreprise vont céder, vont produire pour les incubateurs d'entreprise des porteurs de projets de haut niveau et les entreprises sont créées auprès de ces incubateurs d'entreprise pour être acheminés vers les pépinières d'entreprise qui mieux sont plantées et pour se préparer un jour à accéder au centre de PME. Et donc, il faut construire la chaîne d'accompagnement. Si on ne réfléchit pas en termes de chaîne d'accompagnement, nous sommes en train de forcer toutes les données. Le ministre provincial des petites et moyennes entreprises au Nord Kivu, Robert Loufongoula et représentant personnel du gouverneur des provinces dans ses assises a promis accompagner et soutenir ce projet jusqu'à son aboutissement heureux car le Nord Kivu est la première province ayant mis sur pied un comité technique de suivi provincial ce qui prouve en suffisance que le Nord Kivu est suffisamment attaché à ce projet. Au nom de son excellence, monsieur le gouverneur, nous n'allons pas nous fatiguer de rappeler notre engagement derrière ce projet. Quel projet a été monté au niveau national sous la houlette de son excellence, monsieur le président de la République avec tout le gouvernement national qui a voulu qu'un certain nombre de villes qui se démarquent à terme de dynamisme puissent être bénéficiaires de ce projet de la ville de Goma, capitale du Nord Kivu. Donc nous avons accueilli ce projet, vous avez suivi, nous sommes la première province qui a déjà mis sur place, sur pied, une équipe, ce que nous appelons le comité technique de suivi provincial. Cela prouve justement à suffisance que le Nord Kivu est attaché à ce projet et est convaincu que ce projet va justement devoir soulager sa population en général et essentiellement celle de la ville de Goma. Et donc, au stade actuel, comme vous avez suivi dans l'exposé, il s'agit quand même des questions techniques. Vous suivez les conditions que doivent remplir un centre de PME. Vous avez d'ailleurs évoqué la question des zones économiques. Nous sommes aussi engagés et encore une fois, le gouvernement de la province vient de mettre une commission qui va se charger d'étudier les questions d'implantation de ces zones économiques. Et donc, à notre niveau, la province du Nord Kivu croit fermement à ce projet. Et comme vous le savez, je crois à terme, déjà la première cohorte, nous sommes arrivés deuxième. Cela signifie qu'il y a un dynamisme, il y a un engouement autour de ce projet. Donc, à chaque province, nous tenons et nous allons suivre de près pour que ce projet soit justement profitable aux fils et aux filles du Nord Kivu et que les objectifs visés par le président de la République et ainsi que son équipe soient vraiment atteints. Et pour les participants, cette initiative est un offre de soulagement pour les entrepreneurs comme pour les incubateurs d'entreprises. Je suis Moukechambara, franchement, chef de travaux à l'ULPGL, coordonnateur d'incubateur d'entreprises de l'ULPGL. Les entreprises au Nord Kivu, en RDC en général, souffrent d'un problème d'encadrement sur le plan fiscal, sur le plan équipement, sur le plan formation. Et ces centres sont de cadres appropriés pour permettre à ces PME de pouvoir émerger et de se comporter en professionnels. Ces centres-là sont des débouchés des incubateurs. Cela dit que les incubateurs ont tout intérêt à voir ces centres s'installer parce que cela permettra à nos jeunes qui pourront évoluer dans nos incubateurs d'aller évoluer vers ces centres-là. Pour les entrepreneurs, il est temps de pouvoir quitter les réseaux informels et de pouvoir s'intégrer dans un réseau plus ou moins formel. Essayer de pouvoir déclarer les biens qu'ils ont et les moyens qu'ils ont pour permettre à ce que le gouvernement ou même les structures d'accompagnement investisseur puissent les accompagner et apporter en plus à ce qu'ils ont déjà fait comme effort.